Musique Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 3 septembre 2021 Et hier soir ça a teasé Ça a teasé concernant Brock Lesnar mais également une autre superstar Qu'on rêve tous de revoir Donc c'est parti la soirée démarre avec l'entrée des Hussos Qui viennent nous parler des Street Profits Et les Hussos se demandent pourquoi est-ce que les Street Profits sont intervenus la semaine dernière Pourquoi est-ce qu'ils se mêlent de leurs affaires de famille Les Hussos accusent les Street Profits d'avoir manqué de respect envers Roman Reigns le chef tribal Et envers toute la Bloodline Donc c'est parti on enchaîne avec Angelo Dawkins et Montes Ford Contre Jimmy et Jey Hussos Et au bout d'environ 8 minutes Montes Ford avait porté son splash Son énorme splash de la 3ème corde Sur Jimmy Hussos Mais là Jey Hussos est venu sauver son frère Avant le compte de 3 Mais par contre derrière les 2 Hussos sont restés dans le ring L'arbitre a perdu le contrôle du match Donc il a disqualifié les Hussos Donc le match est terminé Ça part en bagarre générale Et là à l'extérieur du ring On a les Hussos qui jettent Angelo Dawkins Sur les escaliers en métal Mais d'un coup On a Montes Ford qui effectue un dive par-dessus les cordes Sur les Hussos Et encore une fois Montes Ford a failli se tuer lors de sa réception Mais heureusement les Hussos l'ont rattrapé juste à temps Et donc là on passe en coulisse dans les vestiaires de Roman Reigns Qui est avec Paul Heyman Les deux étaient en train de regarder le match Et là on a Roman Reigns qui demande à Paul Heyman de lui amener ses cousins Donc Paul Heyman sort des vestiaires Et directement il a Kayla Braxton qui souhaite l'interviewer Et alors que Paul Heyman est en train de parler d'un coup Son téléphone sonne Et la sonnerie qu'on entend c'est le thème de Brock Lesnar Donc on comprend que c'est Brock Lesnar qui est en train d'appeler Paul Heyman Et là on voit Paul Heyman qui est un petit peu gêné Il ne décroche pas Mais ça sonne une seconde fois Donc cette fois-ci Paul Heyman décroche Et là Paul Heyman se fait tout petit En gros il dit oui oui à tout ce que lui dit Lesnar Et la conversation se termine avec Paul Heyman qui dit qu'il va bien délivrer le message Puis une fois que Paul Heyman a terminé son coup de fil Kayla Braxton s'en va Et là Paul Heyman croise un employé de l'arène Mais en fait il s'agit de Biggie Biggie qui se met à rire encore une fois Et qui montre sa mallette Money in the Bank A Paul Heyman Donc on voit un Biggie qui souhaite faire peur à Paul Heyman Et à Roman Reigns Et qui rappelle à Paul Heyman qu'il va bientôt encaisser Pour devenir le nouveau champion Et honnêtement c'était un excellent segment Paul Heyman est énorme dans ce rôle de mec qui se retrouve un petit peu bloqué Entre ses deux copines Sa copine actuelle et son ex Et c'est très intéressant de le voir semaine après semaine J'ai hâte de voir toute la storyline entre Roman Reigns et Brock Lesnar Et à côté de ça Biggie est à chaque fois hilarant Puis on enchaîne avec l'entrée de la championne de SmackDown Becky Lynch Becky qui nous dit que la semaine dernière elle était là pour parler de Bianca Belair Mais elle a été interrompue par la moitié du roster féminin Et là Becky Lynch nous dit que depuis SummerSlam Les gens la font passer pour la méchante Alors que ce n'est pas de sa faute Si Bianca Belair n'était pas prête C'est de sa faute à elle Becky Lynch dit que Bianca Belair prétend être The EST of WWE Mais pourtant il lui a fallu une fraction de seconde pour la battre Mais là Becky a été interrompue par Bianca Belair Qui fait son entrée Elle monte sur le ring Et elle explique à quel point son règne était important pour elle Et ça lui a permis de prouver ce qu'elle vaut Du côté de SmackDown Et comme la semaine dernière Becky Lynch a refusé de lui donner un rematch Et bien du coup elle a battu les autres catcheuses Pour mériter un rematch Et là Bianca Belair challenge Becky Lynch Elle lui demande de faire la même chose que Roman Reigns ce soir C'est à dire défendre son titre Dans un match face à Bianca Belair Et là Becky Lynch fait croire à la foule Qu'elle l'hésite mais rapidement Elle nous répond qu'elle n'en a rien à faire de ce que fait Roman Reigns Donc non Pas de rematch ce soir Ensuite on passe en coulisses On retrouve Robert Wood et Dolph Ziggler en train de discuter Mais d'un coup Dolph Ziggler croise Tony Storm Et là on a Ziggler qui a essayé de draguer Tony Storm Mais Tony Storm lui a fait comprendre que ce soir Elle soutenait Rick Boogs Donc on enchaîne avec Rick Boogs accompagné par King Nakamura Contre Ziggler accompagné par Robert Wood Et hier soir Ziggler a perdu en 1 minute 30 De manière totalement clean Après un pump and all slam de Rick Boogs Donc là je suis désolé mais Dolph Ziggler est littéralement en train de devenir Un paillasson du côté de SmackDown Tout le monde lui marche dessus Puis on passe en coulisses et on retrouve Becky Lynch Qui croise Adam Pearce et Sonya Deville Et Becky Lynch leur dit qu'elle défendra son titre Quand elle le souhaite Quand elle sera prête Mais Adam Pearce lui répond qu'elle n'a pas le choix Elle va défendre son titre lors du prochain pay-per-view Extreme Rules Face à Bianca Belair Et la semaine prochaine Lors du Super SmackDown au Madison Square Garden Il y aura la signature de contrat Entre Becky Lynch et Bianca Et dans un autre coin des coulisses On a Kayla Braxton qui demande à Seth Rollins Pourquoi est-ce qu'il a demandé un match face à Cesaro ce soir Et là Seth Rollins répond que c'est l'opportunité pour lui D'avoir un nouveau commencement De nouveau début Et là encore une fois comme la semaine dernière Rollins nous dit que dorénavant Il admire Edge C'est devenu comme un modèle pour lui Un exemple Il a regardé son match face à Edge Lors de SummerSlam Un million de fois sûrement ces dernières semaines Et en gros il a même regardé Tous les matchs de Edge Pour s'inspirer Et Rollins nous dit qu'il va utiliser Ce qu'il a appris ce soir Face à Cesaro Donc on enchaîne avec Seth Rollins Contre Zazaro Et justement lors du match On a pu voir Rollins utiliser des prises de Edge Notamment le Edge-O-Matic Puis au bout d'environ 10 minutes Les deux catcheurs sont retrouvés à l'extérieur du ring Cesaro a foncé sur Seth Rollins Mais Rollins l'a accueilli avec un coup de chaise Donc forcément Seth Rollins a été disqualifié C'est Zazaro Qui remporte le match Mais après le match On a Rollins Qui se transforme en Edge Rollins s'acharne sur Cesaro Après le match Puis il va chercher une chaise Il casse un bout Et il l'utilise pour porter un crossface à Cesaro A la manière de Edge Comme Edge le faisait à Roman Reigns Et toute sa famille ces derniers mois Et Rollins gueule Il demande où est Edge Il veut que Edge fasse son entrée Mais Edge ne vient toujours pas Donc Rollins s'enchaîne avec un stomp sur Cesaro Puis il va chercher à nouveau une chaise Pour porter le concerto Mais cette fois-ci Edge fait son entrée Edge fait son entrée Il monte sur le ring Mais là Rollins s'en va Rollins s'en va Mais par contre il a le sourire Il a eu ce qu'il voulait Puis on repasse dans les vestiaires du chef tribal Roman Reigns Qui est avec les Hussauts Et Roman Reigns demande aux Hussauts de suivre le plan De suivre le script Et de faire ce qui est prévu ce soir Et derrière les Hussauts s'en vont Et Paul Heyman arrive Et là Paul Heyman dit à Roman Reigns qu'ils ont un problème Mais Roman Reigns répond qu'il n'a aucun problème Il va démolir Finn Balor Plus tard ce soir Mais là Paul Heyman répond que le problème n'est pas Finn Balor Le problème vient de Brock Lesnar Et Roman Reigns répond que ce n'est pas son problème C'est le problème de Paul Heyman Car Roman Reigns va démolir Brock Lesnar Après avoir démoli Finn Balor Mais là Paul Heyman transmet le message de Brock Lesnar à Roman Reigns Et il lui explique que la semaine prochaine Brock Lesnar sera bien présent à Smackdown Au Madison Square Garden Et là Roman Reigns demande à Paul Heyman Comment est-ce qu'il est au courant Et Paul Heyman répond qu'il est au courant Parce que Brock Lesnar l'a appelé juste avant Et tout de suite il précise que c'est la première fois Que Brock Lesnar l'a appelé Depuis plus d'un an Sinon à part ça ils ne sont jamais au téléphone Et là Roman Reigns rigole et il dit Ah bon ? Alors ça veut sûrement dire que Lesnar est chez lui En train de regarder Smackdown j'imagine Et Paul Heyman répond que oui Il imagine que Lesnar regarde Smackdown chez lui à Saskatchewan Mais là Roman Reigns demande à Paul Heyman Comment est-ce qu'il sait que Brock Lesnar est chez lui au Saskatchewan Et Paul Heyman répond qu'il ne sait pas Peut-être que Brock Lesnar est dans une autre maison Chez lui au Minnesota Et là Roman Reigns répond à Paul Heyman Mais comment est-ce que tu sais qu'il n'est pas ici actuellement à l'arène Donc en gros le segment se termine avec Roman Reigns Qui se demande si Brock Lesnar est présent à l'arène Et du coup Roman Reigns qui a un petit peu peur Qui était un petit peu inquiet Puis dans un autre coin des coulisses On retrouve Keller Braxton qui veut interviewer Edge Qui est très énervé Edge nous dit qu'il pensait Qu'il espérait que son histoire avec Seth Rollins était terminée Mais il avoue que s'il l'avait perdu à SummerSlam Il aurait sûrement réagi de la même manière que Seth Rollins Edge nous dit qu'il sait très bien à quoi joue Seth Rollins Mais il faut que Rollins arrête Donc Edge challenge Seth Rollins à un nouveau match la semaine prochaine Lors du Super Smackdown au Madison Square Garden Et Edge précise qu'une fois qu'il aura à nouveau battu Seth Rollins Seth Rollins ne sera plus jamais le même Puis on enchaîne avec le KO Show On retrouve Kevin Owens dans le ring Qui accueille son invité Happy Corbin Mais rapidement Corbin a également présenté son invité spécial Logan Paul qui était encore une fois présent hier soir lors de Smackdown Mais attention hier soir Logan Paul était vraiment en mode full heal Totalement méchant, moqueur et hautain envers Kevin Owens Puis au bout de quelques minutes ça chauffe Et Kevin Owens dit à Logan Paul de dégager de son ring Mais là Logan Paul pousse Kevin Owens Donc Kevin Owens se jette sur Logan Paul Mais Corbin défend Logan Paul Corbin met un coup de micro à Kevin Owens Et il enchaîne avec un chokeslam Donc attention apparemment on a droit à une petite alliance Happy Corbin, Logan Paul Et honnêtement hier soir le duo fonctionnait bien ensemble Et ça peut donner potentiellement une rivalité intéressante face à Kevin Owens Puis il faut rappeler que Logan Paul est très suivi aux Etats-Unis Mais même à travers la planète Donc forcément c'est toujours bon pour la WWE de l'utiliser Ensuite on passe en coulisse On retrouve Carmela qui est en train de faire des pauses Elle se regarde dans la glace Et à côté d'elle on a Liv Morgan qui ne comprend pas ce que fait Carmela Puis on enchaîne avec Dominique Mysterio qui fait son entrée avec Rey Mysterio Mais rapidement Rey Mysterio le check et il retourne en coulisse Car les commentateurs nous rappellent qu'actuellement Rey Mysterio souhaite que Dominique se développe tout seul Qu'il puisse voler de ses propres ailes Donc on enchaîne avec un match revanche Dominique Mysterio contre Sami Zayn Et au bout de 2-3 minutes Sami Zayn veut quitter le ring Il veut s'en aller Il en a marre Mais là Rey Mysterio fait son entrée Pour empêcher Sami Zayn de quitter le match Puis Dominique jette Sami Zayn dans le ring Et là Dominique se tourne vers son père Et il lui dit de rester à l'extérieur Il n'a pas besoin de lui Mais quand Dominique remonte dans le ring Il est accueilli par un L over kick de Sami Zayn Pour la victoire Donc malheureusement les quelques secondes qu'il a accordé à son père Lui ont fait perdre le match au final Et après le match on a Rey Mysterio qui monte sur le ring Pour essayer de réconforter Dominique Mais on peut clairement voir que Dominique est frustrée On passe en coulisses et on retrouve Sonya Deville dans les couloirs Qui est en train de parler au téléphone à quelqu'un Mais elle se fait interrompre par Naomi Et donc Naomi demande à Sonya Deville des nouvelles Car Sonya Deville était censée lui donner un match Ou en tout cas des nouvelles cette semaine Mais là on peut voir que Sonya Deville s'en fout totalement de Naomi Elle lui dit Ah oui écoute ça m'est sorti de la tête Donc reviens me voir la semaine prochaine Et là on peut clairement voir que Naomi est saoulée Et les commentateurs précisent tout de même que Naomi est une ancienne championne féminine Donc clairement ça risque de nous mener à une réaction de Naomi Et pourquoi pas un heel turn Puis juste avant le main event on retrouve Finn Balor pour une petite interview Et Finn Balor nous dit que ça fait 5 ans que tout le monde lui demande Et si ? Et si tu ne t'étais pas blessé lors du match pour le titre universel il y a 5 ans Quelle aurait été la suite ? Quel aurait été ton futur ? Et Finn Balor dit qu'il va répondre à cette question ce soir Donc Finn Balor fait son entrée pour le main event Mais directement il est attaqué par les Hussos Jimmy et Jay qui jettent Finn Balor contre les barrières, contre les escaliers Ils prennent les escaliers pour mettre plusieurs coups dans le ventre de Finn Balor Et ils veulent enchaîner avec un splash de la 3ème corde Mais heureusement les Street Profits font leur entrée pour sauver Finn Balor et pour faire fuir les Hussos Malheureusement on peut dire que le mal est fait Finn Balor est à terre, il se tient les côtes, il est mal en point Et là nous avons le droit à l'entrée de Roman Reigns, le chef tribal pour le main event Donc petite précision en tout cas c'était bien joué de la part de la WWE Car si Finn Balor perd le match, au moins il a été protégé par la fédération Il pourra dire qu'il avait été attaqué par les Hussos juste avant le début du match Et donc derrière on enchaîne avec un bon match d'environ 12 minutes Et à la fin, Finn Balor porte le coup de grâce à Roman Reigns Et là on pensait tous que c'était la fin du match Mais Roman Reigns se dégage juste avant le compte de 3 Et au moment où il se dégage, Roman Reigns en profite pour porter un low blow Un coup dans les Dragon Balls de Finn Balor Donc là Roman Reigns se dégage mais en même temps il prend l'avantage grâce à ce low blow Et derrière il enchaîne avec de violents coups de poing Puis son choke sur Finn Balor pour la victoire Donc Roman Reigns conserve son titre, il sort du ring Il commence à remonter la rampe mais d'un coup la salle devient noire et rouge Nous avons une lumière rouge dans l'arène et on entend des battements de coeur Donc là je pense que vous aurez reconnu les battements de coeur C'est un clin d'oeil au thème du démon Finn Balor Donc apparemment hier soir à la fin de Smackdown La WWE nous tease un potentiel retour du démon Finn Balor Donc honnêtement la fin était très bien jouée car Roman Reigns était sûr de lui Pendant qu'il était en train de remonter la rampe Mais d'un coup quand on a eu ses battements de coeur et ses lumières rouges Roman Reigns a légèrement paniqué pendant une seconde Peut-être parce qu'il a cru que c'était Brock Lesnar pendant un instant à cause de la couleur rouge Mais les battements de coeur nous ont clairement fait comprendre Qu'on se dirige plutôt vers un retour du démon Finn Balor Et pourquoi pas le démon contre Chef Tribal lors du prochain pay-per-view Extreme Rules Concernant AW Rampage et All Out On fera un petit débrief lundi sur Youtube dans une vidéo résultat Et également lundi soir à 20h sur Twitch Donc voilà c'est tout pour les résultats de Smackdown Maintenant comme d'habitude c'est à vous Dites moi ce que vous avez pensé du dernier épisode dans les commentaires Et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche Pour être informé de la sortie des prochaines vidéos Ciao tout le monde